Alors le calendrier de Ferrari pour les prochaines EVO est maintenant défini, avec un nouveau moteur prévu pour Silverstone notamment. Ah, nouveau moteur ? Ah ben ! Ferrari poursuit son programme de développement, avec pour objectif de grosse EVO du côté du châssis et de l'Aéro pour Silverstone. La Scuderia compte aussi introduire un nouveau moteur pour cette course. Alors attention à la fiabilité, le développement qui devrait faire ses débuts lors du Grand Prix de Grande-Bretagne le mois prochain sera admise à niveau des pièces électroniques et hybrides, comme le permet le règlement jusqu'au 1er septembre. Rappelons que les autres composants sont gelés depuis le début de la saison jusqu'en 2025, sauf problème de fiabilité reconnue. Ferrari prévoit aussi des évolutions mineures pour ses monoplastes à Bakou ce week-end, suivi d'autres pièces aéros plus importantes une semaine plus tard à Montréal, afin d'adapter les niveaux d'appui au rapide circuit canadien. Ferrari introduira encore d'autres EVO après la pause estivale à Spa à la fin août. A noter que le clair est déjà à court du monde de nombre de MGUH autorisés, de sorte que si Ferrari doit remplacer ce composant avant Silverstone, ça pourrait entraîner une pénalité sur la grille. Ah bah super, ça commence lors de l'introduction de la version évoluée de l'unité de puissance. Allez, 10 places. Ah non, c'est MGUH, c'est 5 je crois. Oh je sais plus, 5 ou 10, j'en sais rien. On s'y perd avec ce règlement là. Bon, ça sera au moins 5 places, c'est sûr. Et si c'est 10 places là, ça va être compliqué quand même pour Charles Leclerc. Alors certes, il pourra remonter avec sa voiture, mais bon, attention, on crache au départ. Et aux accrochages, même s'il n'y a pas de violences d'accrochage. On a vu avec Hamilton et Magnussen. Quand tu pars loin, tu as toujours plus de risques d'accrochage avec d'autres pilotes. C'est évident. Allez, voilà, donc pour le calendrier des EVO de Ferrari. Ça serait bien qu'on ait la même chose pour Red Bull, tiens. On dirait bien que les infos sont plus dures à avoir du côté de Red Bull et leurs EVO. Bon, tant pis, ciao.